La famille je pense que vous le savez tous, quand on scroll sur TikTok, il y a toujours des gens qui font des TikTok où ils mettent les adresses de restaurants et montrent que les restaurants ils sont incroyables etc Et bah là on va faire quoi ? On va tester les restaurants de TikTok, c'est parti parce que voilà il y a des restaurants, tu les vois sur TikTok, ils a l'air d'être incroyables, t'arrives sur place, c'est pas trop ça Dans cette vidéo on va tester les restaurants de TikTok, maximum de likes, mets un like si toi ici t'as TikTok et puis c'est parti on commence sans plus attendre avec le premier restaurant Alors pour le premier restaurant TikTok qu'on va essayer, c'est Bill's Burger, c'est un resto, hé il y a des gens qui font 40 000 TikTok dessus, regardez En gros c'est un resto où ils proposent de faire des smash burgers, il a l'air d'être incroyable, regardez moi ça tu vois c'est magnifique, ça te donne envie, frites cheddar, des smash, hé t'as peur Ils sont trop trop beaux, regardez moi ça et on va tester ce fast food là du coup, et vraiment t'as 40 000 TikTok où ils montent leur smash burger Et nous on va tester ce restaurant là, on va voir si c'est aussi beau que ça, let's go les amis on se retrouve directement dans ce restaurant Bon l'ami ça y est je suis arrivé chez Bill's Burger, donc le restaurant qu'on entend partout parler sur TikTok, tout le monde fait des promotions de ce restaurant Donc je vais vous montrer la vitrine, franchement elle est stylée, c'est un peu à la mode américaine Tiens mais regardez Bill's Burger, c'est juste là les amis, on va rentrer à l'intérieur, c'est parti, on va voir si c'est de la frappe comme ils disent sur TikTok un peu partout Bon du coup les amis je suis arrivé à l'intérieur, franchement la déco elle est plutôt sympa, c'est rouge etc, ça fait mode restaurant, des states etc, je vais vous montrer plus en détail Et on va commander leur smash burger, on va voir si ça va être aussi beau que sur les TikTok etc Let's go je vous montre un peu la carte, comment c'est l'intérieur quand même Regardez c'est vraiment super stylé les écrans et tout, franchement c'est grave grave joli, regardez hop là on a l'accueil avec les petites bandes en rouge un peu partout Après on a le logo de leur restaurant, regardez franchement c'est sympa, c'est vraiment sympa, même les chaises sont en rouge etc Du coup nous on va commander ça, on va tester du coup leur smash burger, c'est ça qui nous intéresse parce que c'est ça vraiment qui est mis en avant partout sur les TikTok Du coup on va prendre le small, on va prendre le pseudo steak, c'est grapé le blast du restaurant sur le pain, c'est grave stylé ça Donc en menu on a 8,90 franchement ça va, t'as la boisson avec en plus Et regardez les frites, ils font des espèces de frites grave stylé genre en mode de resort, ça ça j'aime trop, ce genre de frites j'avais déjà mangé Et on va prendre aussi leur burger smash au poulet aussi, donc ça me fait un total de 16,20€ le menu smash steak et le burger coulé smash tout seul Et carrément on décide, regardez ils proposent quoi, des choux roses avec du Nutella, on va tester ça Du coup les amis j'ai commandé, on se retrouve dès que j'ai la commande, on va voir la gueule des burgers, ça va être aussi beau que sur TikTok comme je vous le dis, c'est parti On se retrouve dès que j'ai la commande, c'est pas clair, j'espère que vous allez pas nous laisser voir A few moments later Bon les amis ça y est j'ai été servi, franchement le service il était plutôt rapide et franchement là j'ai reçu le plateau, franchement c'est très très joli Comme sur TikTok les images un peu franchement les burgers ils donnent super envie, le plateau, enfin tout donne envie franchement là je suis choqué parce que c'est vraiment pareil que sur TikTok Donc là c'est l'image sur le TikTok et là regardez, toutou, et ça ressemble de fou, c'est un truc de fou les refs, ça ressemble de fou malade C'est le même panier, les burgers ils sont super beaux aussi comme sur le TikTok, ils sont même plus beaux en vrai j'ai l'impression Donc franchement pour l'instant ouais ouais ça donne grave grave envie, après j'ai payé tout ça en 20€ donc dites moi ce que vous en pensez Donc j'ai deux smash burgers, après j'ai pas pris la taille la plus grosse, j'ai pris la taille normale Donc en steak en poulet avec les frites, les churros avec Nutella et la boisson, 20 balles d'erreur Et c'est parti on va aller pour la dégustation, parce que c'est bien beau que ça ressemble à tout comme sur le TikTok, les burgers tout ça Mais est-ce que c'est bon ? On va le savoir tout de suite parce que tout le monde dit que c'est bon Après en général il y en a beaucoup, voilà c'est des communications commerciales, du coup moi là je suis pas payé, je vais vous donner un avis objectif et honnête Bon l'ami c'est parti pour la dégustation, donc déjà on va commencer par goûter leur espèce de frites Déjà la taille c'est garni à mort, c'est masse à déborder, donc c'est une espèce de frites Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est comme des onion rings, ça passe de pommes de terre, tout ça Et mastoc du haut, ça change des frites classiques, on va goûter Très très bon, c'est grossillant Je vous jure ça, ça lave les frites, c'est mieux que des frites C'est vraiment plus mastoc que des frites pour le coup Tu tapes quelques bouchées, ça te met bien ton estomac Ensuite nous ce qui nous intéresse c'est des smash burgers, c'est pour ça qu'ils sont connus, t'as vu des smash burgers Tout le monde fait des TikTok, c'est un smash incroyable Moi je vais vous dire la vérité déjà, ils sont très très beaux leur smash burger Et franchement ce qui est innovant, c'est que regardez, ils taguent leur enseigne Et frère ils lui mettent un autographe dessus sur le burger On va goûter Déjà j'ai tapé une bouchée, le burger il est pas du tout sec On sent de la sauce partout, je tape une deuxième bouchée Non franchement, deux bouchées, c'est bon Je vous dis la vérité c'est bon les gars, même si les gens ils font des TikTok avec moi je suis papé Mais franchement c'est bon leur truc là Le smash burger il est vraiment bon Sans goût du steak, le pain il est bien moelleux, le cheddar ils ont bien mis sur le steak tout ça Franchement c'est bon Le premier smash burger au steak franchement je valide pas Très très bon même Les gars je vous jure si vous avez l'arrêt vous comprenez déjà avec ce que je fais Et maintenant on va goûter celui au poulet Donc on va tester le smash burger au poulet Donc c'est des espèces de thunder dedans on a l'impression Le burger il est vraiment très mignon, comme partout sur les TikTok tout ça Ils mettent leur logo Bill's Burger, bon là il est un peu mal fait tu connais ils l'ont mal tamponné Et nous on va goûter ça, on va goûter celui au poulet Celui au poulet franchement il est pas sec aussi regardez toute la sauce, en fait ils ont mis vraiment une gavette sauce Regardez la sauce elle est cachée par la salade Mais il y a vraiment pas mal de sauce Le pain est vraiment très moelleux Franchement ça tu vois, le steak et le poulet, les deux c'est vraiment bon Comme smash burger franchement j'en ai mangé pas mal Et ça ils sont bons les frères Franchement ça fait plaisir de voir un resto qui prend la même qualité que quand tu viens manger en tant que personne lambda Tu vois ce que je veux dire ou pas Et ensuite les amis carrément ils font des desserts innovants wesh Des desserts choux rose, on dirait c'est une fête forêt mais c'est les frères Choux rose avec nutella Donc on va tester leur dessert franchement c'est innovant de ouf Je trouve ça grave c'est bien Donc on ouvre le nutella franchement ils en boit Et il y en a partout On va goûter Franchement les choux rose ils sont bons Ils sont bons Après je pense que des fêtes forènes ils sont meilleurs Mais ceux là ils sont quand même bonnes pour un fast food qui fait des choux rose Tu vois ça passe crème Premier restaurant tiktok Moi je valide fort Il n'y a pas de douille, il n'y a pas de truc bizarre C'est carré, c'est bon C'est comme sur les tiktok Bon premier resto Bill's Burger c'est validé On enchaîne avec le deuxième restaurant C'est un restaurant que je trouve vraiment beaucoup sur tiktok C'est un restaurant à la mode chicken street, chicken spot etc Sauf que eux ils font des trucs un peu spéciales vous allez voir Regardez moi ça Non on a jamais vu des thunders rouges En gros c'est un fast food qui propose de faire du poulet de fou regardez Regardez moi ça Ils font du poulet rouge les gars Thunders rouges Regardez ça donne tellement envie Ils font du nann maison Oh la la ils ont le vrai four de nann Ils font des nannes Ils ont l'air d'être incroyables Regardez moi ce poulet Ils ont l'air d'être magnifiques En fait ils font du poulet incroyable là bas Et vraiment j'ai envie de tester ça les gars Vraiment Regardez moi ça Maman ça donne trop envie Donc franchement le tiktok il m'a donné trop envie du poulet rouge tout ça Incroyable Et les thunders ils étaient trop beaux Donc c'est parti on va tester eat chicken Et ça sera encore un resto tiktok Du coup bah ouais on fait que ça aujourd'hui Bon du coup les amis je suis à la deuxième adresse pour les restos tiktok Là je suis devant eat chicken Là où ils font du poulet rouge D'une nann maison etc Enfin tu vois un fast food qui donne envie Quand tu vois sur tiktok Et là je suis juste en face Donc regardez c'est juste là Eat chicken C'est parti pour tester ces restos Qu'on promouvoir beaucoup sur tiktok On va voir ce que ça donne Let's go Bon du coup les amis Me voilà à l'intérieur de eat chicken Là ils font du poulet rouge Du poulet de ouf Des nannes maison Enfin vraiment quand tu vois sur le tiktok Que du poulet frais Du coup là j'ai commandé Je me suis installé tranquillement Franchement il y a grave de la place T'es même regardez comment c'est grand Oh la 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 Et là bas ils montrent comment ils font le poulet et tout Enfin vraiment ça doit être vraiment super bon Comme sur le tiktok Du coup là j'ai commandé J'en ai eu pour 17 euros 80 Je vais vous montrer ce que j'ai commandé J'ai pris des trucs un peu Qu'il y avait sur le tiktok Pour voir si c'est vraiment aussi top que ça On se retrouve dès que j'ai la commande Bon du coup la mif Ça y est je me suis fait servir Franchement le service il était ultra ultra rapide Et je vais vous montrer J'ai reçu le poulet rouge qu'on va sur le tiktok Poulet rouge c'est une dinguerie Bien rougifiée On dirait il a de la fièvre le poulet carrément C'est une dinguerie Donc là j'ai la vidéo tiktok Où ils font le poulet rouge Regardez moi ça Ça donne tellement envie Sur le tiktok Et là regardez il est juste là Regardez moi ça Du poulet rouge c'est une dinguerie Ils ont fait rouge un peu pour dire que c'est un poulet épicé Après j'ai pris des frites boissons Et j'ai pris un nan aussi Parce que leur nan ils sont fait maison Et là j'ai pris nan poulet classique Il est pas rouge le poulet vu qu'il est pas épicé celui là Avec du steak tout ça Donc j'ai eu tout ça pour 17,80 les amis Déjà les frites il est rempli ça Par rapport on va goûter leurs frites Tiens il faut savoir qu'on est sur des frites surgelés classiques C'est pas des frites comme du burger C'est pas trop original C'est des frites classiques tu vois Et on va goûter leur nan maison Tu le voyais sur le tiktok Ils ont des maisons et tout Avec le steak, le tender à l'intérieur On va tester ça direct les refs Déjà le nan tu sens direct que c'est un nan maison J'ai tapé une bouchée d'un nan Je sens direct le fromage du nan Avec les tenders, le steak et tout Franchement c'est vraiment pas mal les nan Deuxième bouchée direct Mais nous l'amis ce qui va vraiment nous intéresser C'est le poulet rouge Franchement le poulet rouge tender comme ça Tu le vois dans très peu de poulet Chicken street le font pas Chicken spot le font pas Il est vraiment connu grâce à son poulet rouge Qui est incroyable Il est rouge T'as vu déjà c'est dingué Il est épicé Et à ce qui paraît les épices ça passe bien Il est pas trop piquant Il est au juste milieu Comme il dit sur les tiktok etc On va le goûter Déjà j'ai tapé une bouchée Le poulet est extrêmement moelleux Il est vraiment légèrement épicé Il est piquant Vu que il est rouge Mais franchement Genre il est piquant A la bonne dose Pas trop piquant Mais pas un petit peu piquant Tu vois ce que je veux dire Il est au juste milieu Pas mal de poulet piquant Comme sur le tiktok Du coup moi je vais terminer ça On va se retrouver pour le troisième resto tiktok Pour l'instant ça va Les deux ne sont pas dessus Peut-être que le troisième Il va être décevant On va le savoir tout de suite Parce qu'on va passer au troisième Resto fast food de tiktok Bon les amis c'est parti Pour la troisième adresse tiktok Donc pour la troisième adresse Ça va être piste du sucré Je suis tombé sur un tiktok Où il donne une adresse Pour les meilleurs donuts de France Ou de Paris Enfin je sais plus trop Je vais vous montrer ça C'est parti Et on va tester ça Moi je suis un grand fan de donuts Tu connais Donc on va voir Si sur tiktok Il va nous donner une bonne adresse de donuts Let's go Je vais regarder le tiktok Tout de suite avec vous Donc regardez le tiktok Il est juste là Les meilleurs donuts de France Regardez C'est homme donut le truc Ouais je getais les donuts Qu'ils font les gars Ça a l'air d'être incroyable Oh la 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 Eh ça donne trop envie Le tiktok de donut Les meilleurs donuts de France A ce qui Il y a 6500 likes sur le tiktok Et on va tester ça C'est chez homme donut Let's go Du coup c'est parti Pour tester les donuts de tiktok Moi vous me connaissez Je suis trop rapide Eh j'avais carrément l'adresse Sur Uberit Regardez Regardez Homme donut Et j'en ai eu pour 17 balles J'ai pris 4 donuts Donc on va voir Ce qui donne Les meilleurs donuts de France D'après un tiktok Let's go Franchement j'espère que les donuts Ils sont beaux comme sur les tiktok Donc là à peine commandé J'ai reçu les donuts Donc c'est parti Donc ils sont le tiktok Ils avaient l'air d'être incroyables Les donuts J'espère que là aussi Bon ils sont dans une boîte Comme ça blanche Et c'est parti On va découvrir La gueule des donuts Oh ouais Non 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 Eh ils sont grave beaux aussi Wesh même dans la vraie vie Ils sont grave beaux T'es moi j'ai pris quoi On a donut Menemmenem Donut Kinder Country Donut pistache framboise Et donut ça Je sais même pas c'est quoi Chocobon Franchement ils sont magnifiques Waouh T'es ma moi ça Après est-ce que ça vaut 17 euros Quand même Ça restait donut Avec 17 balles C'est une dinguerie Mais ils sont très jolis Et à ce qui parait C'est les meilleurs donuts de France Les amis Je sais même pas par lesquels commencer Tellement ils sont tous beaux Bon moi je vous propose On va taper le donut Menem's en premier Franchement ils ont mis Beaucoup de menemmenem's Regardez Il est couvert de partout C'est parti Il est fourré au chocolat en plus C'est du chocolat à l'intérieur La pâte est bien moelleuse C'est bon Après c'est vite écurent Je tape deux crocs Là j'en veux même plus Maintenant On va taper l'heure de notre pistache framboise C'est parti Trop bien Il y a de la framboise dedans Tu sens à mort la pistache Avec la framboise à l'intérieur Celui-là il est moins écurent Il est moins sucré Il passe mieux Celui-là la pistache framboise Franchement Il passe plutôt crème En plus la pâte est bien moelleuse Ensuite on va goûter Le Kinder Country Avec le tapé direct dans le Kinder Ouais c'est bon La napeche chocolat à l'intérieur aussi Avec le tapé la barre du Kinder Country En fait c'est la même pâte partout C'est juste le napeche Qui chante sur les donuts Le chocobon Par contre je sais pas pourquoi Il est emballé le chocobon Ils auraient pu faire l'effort De le déballer Ils me l'ont mis emballé frère Bah bah Quel chocobon Le chocobon C'est les donuts bons Franchement les donuts Ils sont bons ça va Mais après ça m'étonnerait Que ce soit les meilleurs de France Du coup les amis Franchement je pense qu'on a assez testé D'adresses TikTok pour cette vidéo Là mon ventre il n'en peut plus Mais en général dans la globalité Franchement les adresses TikTok Que j'ai testé sur cette vidéo C'est pas trop de l'arnaque Ça ressemble beaucoup Après il faut faire attention Y'a pas tous les adresses Qu'on a sur TikTok Qui sont comme ça Des fois il y a des adresses Tu vois sur TikTok C'est magnifique Mais dans la vraie vie C'est rien à voir Mais nous sur cette vidéo On a eu de la chance Et voilà J'ai pas eu de mauvaise surprise Donc sur ce Si vous avez kiffé ce concept Maximum de like Je ferai sans doute un autre épisode Ça se trouve on va tomber sur des catastrophes Là ça va c'était cool Donc n'hésitez pas à liker Commenter, partager Vous abonner à la chaîne C'est pas encore fait Et nous on va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce ciao les amis